Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo sur la solution à l'OPSA. On va commencer doucement avec simplement la configuration de notre organisation, donc une organisation dans la solution et tout simplement la société de prestation de service que vous détenez. Donc on va aller dans la partie configuration et ici on a dans les fonctionnalités principales le menu organisation. Donc première chose ici vous avez la possibilité d'activer une option qui s'appelle architecture mutualisée qui va permettre de gérer plusieurs organisations à la fois. Généralement le partenaire aura simplement sa société de type MSP donc va configurer sa propre société mais la solution peut être utilisée par plusieurs organisations. Donc je vais ici dans configurer mon organisation et la première chose que je vais pouvoir faire c'est indiquer les informations liées à la société que je manage tout simplement. Donc ici vous avez la société Wattsoft avec son adresse, son numéro de téléphone, l'adresse du support et l'adresse du site web. Vous pouvez aller derrière customiser l'URL du portail. Donc par défaut vous allez ici notamment avoir whatsoft.lo.psa donc en fonction évidemment de l'ouverture de votre compte mais après vous pouvez customiser cette URL de façon à avoir quelque chose de plus simple à retenir. Au niveau du portail vous allez pouvoir également choisir les couleurs, les logos et les images d'arrière plan que vous voulez afficher. Ensuite vous avez la partie département où vous allez pouvoir indiquer différents départements. Donc par défaut vous en avez quelques-uns notamment la finance, les ressources humaines, la vente, le support, la gestion de projet. Vous allez pouvoir également modifier ces noms départements, en rajouter et rajouter des responsables de département. Ce qui fait que ces personnes là vont être alertées lorsqu'il y a des tickets ou des choses qui sont nécessaires en termes d'actions de la part d'un responsable pour gérer une équipe tout simplement. Et ensuite dans la partie organigramme vous allez pouvoir vérifier les différents agents que vous avez créés dans la solution et tout simplement savoir s'ils appartiennent à un département ou à plusieurs départements. Donc là par exemple on voit que sur les ressources humaines on a différents comptes utilisateurs qui sont rattachés à la partie ressources humaines. C'est des agents, quand je parle d'agents c'est vraiment des techniciens ou en tout cas des personnes commerciales, à l'administratif qui travaillent pour la solution du MSP. Et donc on va mettre différentes personnes qui vont s'occuper de différentes ressources de manière à avoir par exemple notamment des mails qui arrivent dans des files d'attente qui vont être traités par des équipes directement plutôt que traités par des utilisateurs. Donc ça c'est important de bien le configurer puisque après vous allez mettre en place vos règles derrière pour pouvoir afficher des éléments uniquement pour tel ou tel département et cacher d'autres pour notamment par exemple l'administratif n'a pas besoin de voir la partie commerciale ou la partie technique ou les signatures de contrat ou alors au contraire les voir tout simplement et pas les autres. Évidemment tout ça est modifiable, vous allez pouvoir modifier ici par exemple en faisant modifier les différentes personnes qui appartiennent à des départements. Donc si j'ai envie de rajouter une personne dans l'atelier, je vais pouvoir déjà rajouter une équipe et ici je vais pouvoir remplir les informations liées à mon équipe pour pouvoir l'associer à ce département. On a fini sur cette première vidéo, donc la partie organisation, ne ratez pas les prochaines vidéos sur la solution à l'OPSA où on ira un peu plus en profondeur dans la solution pour configurer notamment le système de ticketing, les gestions de contact, vos contrats clients et beaucoup de choses que propose cette solution. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada